Enfin ma fille, le jour est venu pour ton départ vers une nouvelle aventure au Maroc, pour y poursuivre tes études en médecine. Reste sage comme tu l'as toujours été. Tu vas nous manquer. Vous allez me manquer aussi. Assure-toi également de garder tes documents en sécurité. Ton passeport, ton visa et tes autres papiers importants. D'accord maman, c'est noté. Et nos prières t'accompagneront pendant tout un séjour là-bas. Merci papa. Allez, bon voyage ma fille, et appelle-nous dès que tu arrives. Que le sang de Jésus te couvre. Amen. Bonjour mademoiselle, vous avez l'air tout triste, tout va bien ? Bonjour, oh oui, ça va. Enfin, je suppose. Vous ne semblez pas convaincu. Qu'est-ce qui vous tracasse ? C'est juste que je vais quitter mes parents pour aller étudier au Maroc. C'est une décision difficile. Ah je vois. Quitter sa famille pour étudier à l'étranger peut être très émotionnel. Pourquoi avez-vous choisi le Maroc ? J'ai obtenu une bourse pour étudier là-bas. C'est une opportunité incroyable pour moi, mais cela signifie que je vais être loin de ma famille pendant un moment. Ah d'accord. En tout cas, restez positive, tout ira bien là-bas. Merci infiniment pour vos mots gentils. Cela me réconforte énormément. Je vous en prie. Tiens, on vient de nous appeler pour notre embarquement. Je dois devoir vous laisser. Bon voyage et bon séjour Maroc. Merci. Notre embarquement commence dans 30 minutes aussi. Bon voyage à vous. Bon, je suis arrivée, mais je ne vois pas ma cousine. Ça fait au moins 40 minutes que j'attends. Bon. Je vais l'attendre encore pour quelques minutes. Bon, elle n'est toujours pas là et ne décroche pas son téléphone. Peut-être que je devrais prendre un taxi pour arriver chez elle. Ok. Taxi ? Taxi ? Taxi ? Taxi ? Non, je ne prends personne. Taxi ? Taxi ? Oui, vous, vous pouvez monter, je vous dépose. Aïe, mais j'étais là avant la dame. Mais pourquoi le taximêtre me dit non, à moi, mais elle il la prend. Waouh, ça commence très mal ici au Maroc. Bon, je vais essayer encore. Taxi ? Taxi ? Taxi ? Taxi ? Incroyable. Tous ces taxis me dépassent pour prendre d'autres personnes. Qu'ai-je fait de mal ? Depuis j'appelle aussi ma cousine, mais elle ne décroche pas. Ah, tiens, enfin, la voici qui me rappelle. Allô, Nini ? Salut, oui, je suis bien arrivée. Je t'ai appelée au moins cinq fois, et puisque tu ne décrochais pas, j'ai essayé à plusieurs reprises d'arrêter un taxi, mais en vain. Ah, tu arrives ? Ah, tu arrives ? D'accord, je suis à la sortie 25 de l'aéroport. D'accord, à tout à l'heure. Bonne arrivée, cousine Kiolia. Désolée, je suis en retard, car celui qui devrait me remplacer au travail s'est pointé en retard. Ah, ok. Ce n'est pas bien grave. Je suis contente de te voir. Oui, moi aussi. Viens, nous allons prendre le train pour rentrer à la maison. Tu as toutes tes valises ? Oui, toutes mes valises sont là. Tu sais quoi, cousine Nini, il y a une chose étrange qui m'est arrivée à l'aéroport pendant que je t'attendais. Ah bon ? Quoi ça ? Tous les taxis que j'essayais d'arrêter me dépassaient carrément et prenaient des personnes qui venaient après moi. Au moins dix comme ça. C'est bizarre ? C'est quoi le problème ici ? Ma chère, bonne arrivée. C'est comme ça ici depuis des milliers d'années. Il se croit supérieur à nous et nous traite très mal dans ce pays et dans tous les pays maghrubins. Ah bon ? Mais comment un être humain peut traiter un autre, de la sorte ? Personne n'a payé la peau dans laquelle nous sommes, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi, alors pourquoi se croire supérieur à un autre ? Mais sur quelle base ? Une triste réalité, mais c'est notre quotidien ici. Sois forte, c'est Dieu qui est grand. Bon, on descend au prochain. D'accord. Bon cousine, voici mon humble studio. Comme je te l'ai dit, ici est petit, on ne pourra pas vivre ici tous les deux pour longtemps. Oui je sais, t'en fais pas, à partir de mardi, je vais passer des coups de fil et prendre rendez-vous pour aller visiter des appartements. Demain lundi les cours commencent. Je serai au campus. D'accord, bon la douche est sur la droite, et le lit est derrière toi. Fais comme chez toi. Merci. Je dois te remettre les poissons, les boules d'atiaquiers, et piments que je t'ai envoyés, plus des cadeaux du pays de la part des parents. Super. Merci. Je t'en prie. Bon, je vais appeler les parents pour leur dire que je suis bien arrivée et que je suis avec toi. Bonjour mademoiselle, est-ce qu'il y a une personne assise près de vous ? Non, personne n'est assis là. Bonjour, moi c'est Coba, et vous ? Enchantée, Coba, moi c'est Yolia. Enchantée Yolia. Dis, c'est ma première année en médecine. Et vous ? Moi aussi, c'est ma première année. C'est un peu intimidant, n'est-ce pas ? Oui, ça l'est. Mais je suis sûr que nous allons apprendre beaucoup de choses passionnantes. Si, si. Tiens, le professeur, vient d'entrer. Bonjour à tous. Je suis le docteur Yassef, et je serai votre professeur cette année pour le cours d'introduction à la médecine. Je suis ravi de vous accueillir dans cette aventure passionnante qui vous mènera vers une carrière médicale gratifiante. Maintenant, pour briser la glace, je vais vous poser une première question. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une évaluation formelle, mais plutôt une façon de voir où en est votre connaissance de base. Alors, quels sont les quatre principaux types de tissus du corps humain ? Moi, professeur ? Aïe, mais personne d'autre ne lève la main, pourquoi ne m'appelle-t-il pas ? Pourtant, je suis la seule à lever la main. Ce sont les tissus épithéliales, conjonctifs, musculaires et nerveux. Exact. Vous, là-bas, déri en blanc. Je crois que les quatre principaux types de tissus du corps humain sont les tissus conjonctifs, musculaires et nerveux. Bravo, vous avez cité trois, sauf le quatrième qui est le tissu épithélial. Bon, maintenant, je vais demander à tout un chacun de se lever et de se présenter à la classe. Coba, as-tu remarqué comme moi que pendant les cours, les professeurs ne faisaient que nous ignorer ? Aucun de nous nous interrogeait même quand nos mains étaient levées, bien avant beaucoup d'autres étudiants ? Personne ne nous a donné la parole. Si, si, je l'ai aussi remarqué, mais que veux-tu que je dise ? C'est probablement parce que nous sommes les deux seuls noirs dans l'amphi. Ces choses me mettent hors de moi. Mais c'est comme ça ici, j'en connais beaucoup d'histoires tristes. Vraiment, mon séjour ne commence pas bien ici. Attache ta ceinture, ma sœur, car c'est comme ça dans tous les pays maghrébins. En fait, pas eux tous, mais la plupart sont méchants envers nous les noirs, et font des choses horribles qui sont détestables aux yeux de Dieu. Waouh ! Pourtant on a tous un seul Dieu qui est amour, la Bible dit qu'il fait briller le soleil sur le méchant et sur les bons. Effectivement. Je me demande bien c'est quel Dieu il prie par ici. Je me pose aussi la même question. Mais que font les autorités maghrébins, quand les noirs subissent ce genre de choses ? Ils ne font rien la plupart du temps. Ils restent silencieux. Waouh ! Bon, j'ai cours dans 10 minutes. Ah d'accord, moi je dois rentrer. Demain j'ai pas cours donc je vais profiter pour aller chercher un appart. Bonne chance. Allez à mercredi. Merci. Je suis très ravie d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi. On pourrait s'échanger les numéros si tu veux. Bien sûr, tiens, voici le mien. Tiens le mien aussi. Bon, moi je vais chercher à rentrer manger et ensuite passer les coups de fil. Oui, c'est pour quoi ? Bonjour madame, c'est par rapport à votre annonce. Vous avez une pièce actuellement que vous mettez en location ? Oui, et c'est pour qui ? C'est pour moi, je suis étudiante en médecine à l'université de Plax. Et puisque vous êtes proche de l'université, j'aimerais habiter ici. C'est pour vous ? Ah non non. Je suis désolée. Je n'ai plus de pièces disponibles. Ah bon ? D'accord, merci. Bonjour monsieur, c'est par rapport à votre annonce. Et c'est pour qui ? C'est pour moi, monsieur. Non, je n'ai plus de pièces, allez voir ailleurs. D'accord, merci de votre temps. Alors ? Ça a été ton week-end ? Tu as pu trouver un appartement finalement ? Non, toujours rien. Il faut que je trouve quelque chose rapidement. Je deviens encombrante dans le studio de ma cousine. Désolée ma soeur. Mais tu sais, je parlais de toi hier avec mon groupe d'amis, et une connaissance dans le groupe d'amis dit avoir une chambre libre, près du campus. La fille avec laquelle elle devrait louer la maison n'a pas pu obtenir le visa pour voyager. Alors, ça te dit ? Bien sûr que ça me dit. Enfin une lueur de joie. Merci. Tu es un ange. Non c'est rien, tu as la chance c'est tout. On ira voir le coin après les cours si tu veux. C'est la faveur divine. D'accord ça marche. Alors Yolia, comment trouves-tu la chambre ? Je la trouve grande, et bien espacée, je suis très contente. Vraiment merci Siva, pour ta gentillesse, tu es un ange ma soeur. Je t'en prie, gloire à Dieu qui a permis cette rencontre divine. Allez, je te laisse avec ta cousine. Je dois aller rencontrer mon groupe d'amis. Ah d'accord. Enchantée madame. Enchantée aussi madame. Alors, cousine que penses-tu d'ici ? En tout cas tu as beaucoup de chance, car pour une chambre de campus, elle est bien grande. Merci alors. Mais ce n'est pas une chance, mais la faveur de Dieu. Amen. Allez, je dois te laisser. Je dois courir au travail. On s'appelle. D'accord, on s'appelle. Vraiment, je suis écœuré quoi ? Ah bon, et pourquoi ? Tu n'as pas suivi l'effet qui se déroule en ce moment à la frontière de la Tunisie et de la Libye ? Non non. Hum. Des milliers de migrants chassés et déposés comme des animaux à la frontière suite à la mort d'un Tunisien. Ah bon ? Ça c'est quoi ça encore ? Quelle tragédie ? Tiens, voici la vidéo. Angéria née a vécu un calvaire. Elle est arrivée ici dépouillée de toutes ses affaires. La police tunisienne nous a arrêtés, battus, pris mon téléphone et tout notre argent. Les autorités tunisiennes nous ont forcées à aller en Libye. Abou est lui originaire de Côte d'Ivoire mais son histoire est similaire. Ils m'ont frappé là, ils m'ont frappé là, ils m'ont frappé là, ils m'ont frappé là, ils m'ont frappé là. Ils disent qu'ils vont me tuer, ils m'ont bien dit qu'ils vont me tuer, passer chez un noir. 300 de migrants qui arrivent ici chaque jour. Ils sont entre 50 et 70, leur nombre varie. Pour les migrants subsahariens, entre 30 000 et 50 000 en Tunisie, tout a changé en février dernier lorsque le président Kay Sayed les qualifie de hordes et les accuse publiquement de violences, crimes et autres actes inacceptables. Il y a deux semaines, un citoyen tunisien meurt à Sfax dans une altercation avec des migrants, des centaines d'entre eux. Quelle horreur, des femmes, des enfants qu'on traite de la sorte, c'est inhumain. Pourtant il y a de nombreux Maghrebins dans nos pays que nous traitons bien. Une fois il y a eu même un Maghrebien qui a giflé un de nos policiers et l'affaire est allée nulle part. On ne les a pas tous chassés. Je ne comprends pas pourquoi nous on les traite, tous toujours bien, et c'est nous qu'on maltraite. En tout cas, tout ça va cesser un jour. Tiens la prof vient d'entrer. Alors, Koba, tu viendras étudier avec moi à la bibliothèque ce soir pour préparer notre premier examen, qui est dans exactement dix jours ? D'accord ça marche. Je vais t'appeler quand je serai là ce soir. C'est quoi cette affaire de jeunes étudiantes noires qui se font attaquer ? Encore des actes de racisme contre les noirs. Je vais étudier à la maison pour l'examen, je n'irai pas au campus ce soir, de peur de me faire aussi agresser. Tiens, Koba m'appelle ? Allo ? Koba, je pensais juste à toi. Tu as appris l'histoire des deux étudiantes noires qui se sont fait agresser par tes magrebins ? Ah d'accord. Désolé, je ne pourrai pas te rejoindre à la bibliothèque ce soir. Je vais rester étudier à la maison. Ah, tu veux passer ici ? D'accord ça marche, on pourrait étudier ensemble ici alors. Merci beaucoup mon frère. Aïe, la maison tremble pourquoi ? C'est quoi toutes ces sirènes ? Que se passe-t-il ? Yolia, vite, on doit partir, il a des tremblements de terre. On doit se mettre à l'abri. Quoi ? Un séisme ? Seigneur pitié. Ok j'arrive. Mais c'est quoi ce tremblement de terre ? J'ai peur. Non, n'ai pas peur. Nous sommes à l'abri. Bon, tout est calme, on peut retourner. Je parie qu'il y a eu beaucoup de dégâts. Oui, bon allons voir. Tout est cassé, mais on a la vie sauve. Ah tiens, j'ai eu beaucoup d'appels du pays. Laisse-moi aller passer mes coups de fil, je reviens, moi aussi je vais rappeler ma famille. Ils doivent s'inquiéter. Yolia ? Comment vont les choses de votre côté ? Ah, Dieu merci. Ici aussi tout va bien. En tout cas, je suis trop content pour toi. Aucune de mes connaissances n'a été impactée. Tu vois non ? Dieu est merveilleux. Un Dieu de justice. Il a puni ce peuple méchant, qui a fait souffrir beaucoup de noirs. Bien fait pour eux, ils méritent ce qui leur arrive. Quoi ? Que bas ? Mais comment peux-tu te réjouir de la souffrance des gens ? On dit qu'il y a eu beaucoup de dégâts humains. Des femmes, des enfants, et toi tu te rejouis. Toi un chrétien, ce n'est pas du tout gentil de ta part. La Bible dit dans le livre de Proverbes 24, verset 17 à 18 ceci. Si ton ennemi tombe, ne te rejouis pas. S'il s'effondre, ne jubile pas. Mais ma chère, tu as oublié tous ces noirs tués, impuniment. Et puis... Allô ? Allô ? Elle m'a raccroché au nez ? Hum... Je n'arrive pas à croire que mon ami Coba se réjouisse du malheur des autres. Même si certains sont méchants, au moins on étudie dans leur pays, un pays qui nous accueille. Personne ne me rite ce qu'il traverse en ce moment. Vraiment il m'a dessus aujourd'hui. Je ne vais plus décrocher ses appels. Non, c'est mon papa qui m'appelle. Allô ? Allô papa ? Oui papa, bonjour. D'accord. Oui ça va de mon côté, mais il y a eu beaucoup de dégâts, de ce qu'on nous montre à la télé. La maison où nous vivons, est toute saccagée. Non, si si, on va toutes les deux bien. Merci papa. Qui ça ? Maman veut me parler ? D'accord. Yolia, vite viens voir à la télé. Regarde tous ces dégâts humains. Plus de 3000 personnes ici au Maroc. Tout un village disparu. Il y a aussi la Libye qui a subi le même sort. La Libye aussi ? Quelle tragédie ? Ces tremblements de terre ont causé beaucoup de dégâts. Je pense qu'on devrait aller leur apporter notre aide. Bonne idée. Peut-être que l'Association des Africains pourrait aussi venir apporter son aide. Demain, je vais contacter le président. Pensais-tu qu'ils viendront ? Mon ami Koba lui se rejouit de cette situation. Il dit que ces pays magrobins méritent tout ce qui leur arrive. Ah bon ? Bon, je le comprends un peu, vu ce que sa cousine Rima a traversé l'année dernière. Ah bon ? Sa cousine a traversé quelque chose, je ne savais pas. Oui, sa cousine a été agressée par plusieurs magrobins, et les autorités n'ont rien fait. Personne ne fait quelque chose quand les Africains subissent des atrocités. Oh, mon pauvre ami. Je ne savais. Je vais l'appeler. Tiens, c'est toi. Mais je ne t'ai plus entendu depuis la dernière fois que tu m'as raccroché au nez. Oui, je suis venue présenter mes excuses. Pas de soucis. Mais tu rentres quand au pays ? Dans 3 semaines. Aïe, mais je pensais que tu rentrais comme moi cette semaine, puisque le semestre est terminé. Oui, mais je voulais rester un peu pour aider le peuple marocain. Le tremblement de terre, comme tu le sais, a fait beaucoup de dégâts. Beaucoup de familles sont sans domicile, et les hôpitaux sont remplis. Donc je vais aider un peu pour apporter mon aide. Je pensais que tu viendrais aussi faire le bénévolat pour aider aussi. Non, je ne peux pas. Tu connais bien ma position là-dessus. Je ne veux pas être hypocrite, et aider un peuple aussi méchant. Je préfère rentrer au pays. D'accord, donc si on ne se voit pas, je te souhaite un bon voyage. Et vraiment désolé pour ce qui est arrivé à ta cousine. Merci. C'est ta voisine de chambre qui t'a dit je présume. Oui. Vraiment désolé. Donc bon voyage. On s'appelle. D'accord. Vous. Vous êtes une de mes étudiantes. Que faites-vous ici ? Professeur Yassef, je suis venue apporter de l'aide. Waouh. C'est vraiment gentil de votre part. Mais que faites-vous ici, professeur ? J'ai tout perdu. Ma famille, ma maison, tout. Je suis sans espoir. Quelle tragédie. Vraiment désolé. Toutes mes condoléances. Mais sachez que malgré ce que vous traversez, Dieu a des projets de paix et de bonheur pour vous. Comment avoir la foi, après tout ce qui m'est arrivé ? C'est vrai c'est pénible, mais je peux prier pour vous si vous me le permettez. Je suis musulman, mais d'accord, vous pouvez prier pour moi. Éternel Dieu de grâce et de bonté, entends le cri de douleur de ton fils, qui a durement été éprouvé. Ta parole dit dans le psaume 34, que quand le malheureux crie, tu l'entends. Père entend ton fils, et viens le secourir, il a besoin de ton aide dans ces moments difficiles. Tourne ton regard de compassion et touche-le maintenant, agis dans sa vie, au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. C'est le professeur Yassef qui l'abat ? Oui, il a tout perdu, comme beaucoup ici. Mais que fais-tu ici ? Je suis venu aider aussi. Ce que tu m'as dit m'a beaucoup touché. Et j'ai reporté mon voyage pour apporter mon aide. Quelle belle surprise. Vraiment merci mon ami. Viens, allons, on a beaucoup de cartons d'eau à transporter. D'accord. Quand on traverse des difficultés, la réaction naturelle est de savoir pourquoi cela nous arrive. Personne n'a la réponse car les voix de Dieu sont insondables. Même dans la Bible, on peut se demander pourquoi Job, un homme si généreux, si gentil, qui aimait Dieu de tout son cœur, a pu souffrir autant, jusqu'à perdre tous ses enfants et de tous ses biens en un seul jour. La vie est ainsi faite, il est impossible de prédire ce qu'elle nous réserve. Les défis et les bonheurs qu'elle mettra sur notre route, mais il y a certaines choses sur lesquelles nous pourrons toujours compter, Dieu a toujours une solution glorieuse. Derrière chaque épreuve se cachent des personnes de grande destinée. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romain 8h28 Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous aime. Romain 8h37 ... Sous-titrage ST' 501